Allez, tout bas, je vois la vie en rose. C'est un acteur, mais un son. Il m'en dit des mots d'amour. C'est un acteur italien. Des mots de tout le monde. Imaginez-le, dans un film, la scène est très courte. Jacques Nicholson. Oh, j'en ai jamais. Forcément. Il chante bien, hein ? Oui, c'est bien. Très, très belle version. Rien à voir avec la rose levée, bien sûr, mais bon, c'est bien quand même. La rose levée, c'est une excellente base en parfumerie. Oui, et en plus, c'est quelque chose qui tentait à disparaître. Et pourquoi, ça, en fait ? Parce qu'en 1930, vous aviez plus de 5000 producteurs. Et aujourd'hui, 2016, on les compte à peine, enfin, il y en a une trentaine. Pourquoi ? Parce que vous avez eu l'exode rural, vous avez surtout les terres agricoles qui sont devenues vraiment prisées par l'immobilier parce que ça coûte plus cher, finalement, de vendre les terrains pour bâtir des maisons et des constructions que de cultiver cette rose de mai. Et puis, en plus, figurez-vous que c'est le pays où c'est la dernière demeure, à Montauroux, que Christian Dior avait une maison là-bas. Bien sûr, il y a eu une grande fête, là, parce qu'ils l'ont réhabilité, la maison. Plus de trois ans de travaux et donc, les parfums Christian Dior vont racheter sa maison. Et Jean de Machy, qui est le parfumeur, le nez de la maison, s'est dit, c'est quand même dommage. C'est quand même la rose de mai, c'est vraiment essentiel pour nos parfums. Et on n'en trouve plus, ça ne se fait plus en France. Donc, du coup, ça fait boule de neige. Vous avez le département qui s'est dit, mais attendez, vous allez, on va vous aider, on va vous redonner du terrain. Du coup, ça va faire des emplois et ça va être vraiment une exception française. Donc, je vous emmène là. C'est vraiment une jolie promenade, à la fois dans la cueillette de cette fameuse rose et puis dans la maison de Christian Dior, qui n'est pas ouverte au public. Il n'y a jamais eu encore de reportage télé. Donc, c'est vraiment une première de découvrir la chambre de Christian Dior. C'est la dernière demeure, celle-là ? Oui, parce qu'il est mort en 57. Et sa soeur Catherine était là jusqu'en 2008. La maison Dior réinvestit le pays grassois, car les plus belles matières premières pour la parfumerie, les roses de grâce, le jasmin, sont ici. Nous nous trouvons dans le château de la colle noire. Et c'est un domaine que Christian Dior a acheté en 1951. On comprend mieux sa vision esthétique, artistique et ses choix qui ont dicté aussi son oeuvre. Il y a le couturier à Paris, mais il y a aussi le parfumeur ici à Grasse qui mène une vie solaire, hédoniste, épicurienne. Notre projet, c'était bien de reconstituer le décor à l'identique. On était là presque pour finir son rêve aussi, puisque quelques pièces n'étaient pas achevées. Notre parfumeur, François Demachy, a eu cette volonté de réintroduire plus de noblesse dans les matières premières. C'est vraiment aussi dans notre mission d'aider de jeunes exploitations à se lancer. Et un profil comme Armel Jeanne-Audi est vraiment emblématique. Nous sommes ici sur le Clos de Calian. Et pour l'instant, nous cultivons de la rose centifolia, la rose de mai ou la rose de Grasse. On l'appelle la rose de mai parce qu'elle se récolte uniquement au mois de mai. Sur quatre semaines, c'est une rose très éphémère. Et le reste de l'année, elle disparaît, le buisson est vert. On récolte la totalité de la fleur. On casse au sommet de la petite tige. La matière première du parfumeur, ça n'est évidemment pas la fleur fraîche. C'est ce qu'on appelle de l'absolu. Et pour réaliser un kilo d'absolu, il faut à peu près 800 kilos de fleurs. Toutes les interventions se font manuellement. Le produit, au final, est très cher et est réservé effectivement pour des productions de niches. Ici, nous sommes en bio parce que nous recherchons une grande qualité de fleurs. On a la tête dans les nuages. On produit des fleurs pour la parfumerie. Il y a une dimension vraiment poétique. Et on était particulièrement sensibles à cet aspect-là. C'est une religion ça parce que pour 700 à 800 kilos de fleurs pour ? Un litre d'absolu. Ah oui. Il faut y croire. Elle y croit. À la main comme ça. Elle y croit, Armel. Elle était ancienne professeure de français. Et qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle s'est reconvertie. Elle est dans la nature. Elle est tombée amoureuse. Et ce qui est fantastique, c'est que justement, vous avez la maison de parfum qui a signé un contrat avec elle. Et donc, elle a au moins 10 ans de récolte assurée. Et donc, voilà, c'est un métier que l'on va redécouvrir. Ça sent bon la rose. Merci beaucoup, Isabelle.